Salut à tous, alors je dis que vous l'aurez vu dans le titre je vous retrouve pour une vidéo haul Je sais que je vous en ai fait pas mal ces derniers temps Mais en fait je suis allée à Lille il y a presque un moment où je vous filme cette vidéo Il y aura aussi une deuxième partie à ce haul Aujourd'hui je vais vous montrer la partie de ce que j'ai acheté chez Sephora Avec une espèce de petite revue Donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé chez Sephora Parce que j'ai acheté quand même pas mal de petits trucs Donc il faut savoir que je suis allée au Sephora de Euralil Donc qui se trouve dans le centre commercial Et après ça je me suis baladée et j'ai aussi été dans celui qui se trouve sur une place à Lille Qui n'est pas très loin d'Euralil Un qui est sur deux étages qui me paraît pas si grand que ça Celui de Euralil me paraît plus grand Donc dans le deuxième Sephora j'ai trouvé ceci La palette Huda Beauty Rose Gold Je m'attendais pas du tout à tomber dessus parce que je l'avais vu vaguement sur le site Et puis elle était plus dispo sur le site On savait même plus la trouver Du coup je pensais pas que j'allais tomber dessus Et quand je l'ai vu par pur hasard comme ça je me suis dit Oh mon dieu il me l'a faux trop D'ailleurs au passage les produits Huda Beauty ils en ont beaucoup plus dans ce fameux lit là sur la place Que dans celui d'Euralil Je me suis maquillée plusieurs fois avec Et d'ailleurs j'aimerais me faire un tutoriel d'un autre look que j'ai fait que je trouvais super chouette Franchement elle est trop belle Les couleurs sont vraiment chouettes Bien pigmentées C'est tout des teintes chaudes etc Je trouve quand même que le packaging est super beau Par contre En ligne je pensais qu'elle serait un peu plus grande Je sais pas pourquoi mais je l'imaginais plus grande que ça Et ensuite au premier Sephora où je suis allée J'ai trouvé plus ou moins tout ce que je cherchais Donc blind et mini chez Sephora C'est un truc qui est trop agréable Moi j'adore le maquillage et les miniatures du make-up C'est trop mignon Ça me fait trop craquer D'ailleurs en parlant de miniatures Je me suis pris ceci C'est le blush California de chez Benefit Il est juste trop beau Il est hyper mignon Vous avez la petite brosse en miniature aussi Enfin c'est vraiment une vraie mini C'est pas comme ça en fait Ça c'est une mini que j'avais reçu dans le calendrier de l'avant Pas l'année passée L'année d'avant du blush rockator Franchement c'est de la double packaging Il est en plastique Enfin ça ressemble à rien quoi Ça donne vraiment pas envie Alors que ça C'est vraiment exactement comme les grands Sauf que c'est en petite version Et je vous avoue que la mini je la trouve trop belle Elle est tellement mignonne C'est trop beau La couleur elle est superbe Ça fait un hyper joli teint Vraiment réveillé etc Bien pigmenté Alors ensuite j'ai un peu craqué sur les anti-cernes Voilà j'ai envie d'en tester des nouveaux Parce que je ne trouvais plus qu'il était vraiment à ma teinte Et donc là j'en ai pris trois J'ai pris le cernes haute couvrance filinaturelle de chez Sephora Qui est excellent Il est vraiment top Pour l'avoir essayé un petit peu avec le Naked Skin C'est à peu près le même genre J'avais entendu beaucoup de gens dire que c'était un bon dupe Effectivement moi j'ai pris la teinte 28 camel Il s'applique bien Il s'estombe bien Moi j'applique toujours à l'éponge Parce que en ce moment je n'utilise plus jamais de pinceau Parce que je mets un correcteur vert en dessous Parce que j'ai des petites rougeurs Donc du coup je l'applique à l'éponge Pour pouvoir vraiment tapoter la matière Parce que le correcteur je ne l'estompe pas Je le mets comme ça Et puis je tapote mon anti-cernes par dessus Pour vraiment garder un maximum de couvrance Le deuxième anti-cernes que j'ai pris C'est le Lock It de chez Kat Von D C'est le premier produit Kat Von D que je possède Et là j'ai pris la teinte Medium Warm 27 C'est celle que je pensais prendre Dommage j'avais un peu gardé sur le site C'est celle qui me semblait pas mal Voilà mais franchement il est excellent J'aime beaucoup le petit applicateur D'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui Il est un petit peu plus petit Un petit peu plus en pointe Il n'a pas spécialement d'odeur Très chouette Il est un petit peu plus épais Mais c'est pas ça qui le rend moins facile à appliquer Franchement il est très très bien bien couvrant Il s'estombe bien toujours à l'éponge Et voilà franchement j'adore En plus le packaging fait très classe Le dernier anti-cernes de celui-là C'est un peu une déception C'est le Born This Way de chez Too Faced J'ai pris la teinte Light Medium Le packaging est super beau Et j'avais vraiment de hautes espérances Je ne sais pas pourquoi Je pensais qu'il serait trop bien Il est quand même beaucoup plus liquide Que les deux autres Et en fait pour moi il n'est pas assez couvrant Ça c'est une première chose Et seconde chose Je ne l'ai de nouveau appliqué qu'à l'éponge Donc c'est peut-être ça le problème Mais je trouve qu'il ne s'estombe pas bien du tout Quand j'applique qu'à l'éponge En fait ça ne s'étale pas Ça a l'air d'un petit peu se laisser Par petits patchs Ça ne s'estombe pas Ça se fond pas Ça reste comme ça en petits trucs Et vous ne savez pas vraiment l'étaler Vous voyez ce que je veux dire ? C'est assez bizarre Du coup je devrais l'utiliser avec un pinceau Mais je n'ai pas encore eu le temps De le faire pour l'instant Parce que Enfin c'est pas que je n'ai pas eu le temps C'est que je ne maquille pas beaucoup Et comme c'est un instant J'ai pas mal de rougeur J'utilise toujours mon correcteur vert en dessous Et du coup Avec un pinceau Ça va vraiment Je ne sais pas J'ai l'impression que ça ne va pas être top Donc voilà Ce sera à essayer Sans correcteur Je pense en dessous Mais pour l'instant Vu l'état que ma peau a C'est pas suffisant en fait Comme couvrance Ensuite Dernier produit temps J'ai acheté cette petite poudre aussi Pareil J'en avais entendu énormément de bien C'est la Beauty Amplifier Poudre lissante Éclat Donc c'est leur poudre Translucide Blanche Excellente Elle est vraiment top C'est celle que j'utilise aujourd'hui J'ai un petit effet un peu velouté Sur la peau Si vous voulez Un petit dupe pour les Belges Elle ressemble quand même Pas mal à la Catrice Sauf que la Catrice Est pas aussi blanche en fait Je pense qu'en vidéo Elles vous paraissront toutes les deux blanches Mais moi je pense que vous voyez La Catrice Elle est quand même légèrement colorée C'est une poudre translucide Mais c'est là pour le coup Elle est vraiment blanche blanche Mais voilà c'est une très chouette poudre J'adore le petit packaging Parce qu'en fait vous le voyez pas Mais c'est un petit peu incurvé comme ça Et oui franchement Je suis très contente de l'avoir prise Puisque c'est vraiment une poudre Que j'utilise quasiment tous les jours maintenant Et elle est excellente Autre petit produit Kat Von D J'ai pris ce petit du aussi Je voulais absolument tester le Tattoo Liner Mais je vous avoue Quand je veux qu'il est en petit qui Je me suis dit Bah pourquoi pas essayer comme ça Donc c'est le petit kit Bow and Arrow Ah mais attendez C'est pas le Tattoo Liner Ah merde C'est le Ink Liner C'est pas le Tattoo Liner J'ai déversé à l'extérieur même Mais en fait ce n'est pas du tout le cas C'est le Ink Liner Et pas le Tattoo Liner Toutes mes excuses Pour ça qu'il me paraissait pas aussi intense Que ce que tout le monde disait Il est légèrement transparent Donc vous devez quand même repasser deux fois Pour avoir un noir bien intense Et ouais Bah ouais forcément c'est pas le Tattoo Liner Mais par contre celui-là waterproof Mais il est bien Franchement il est pas mal du tout Et par rapport à la dose que vous avez dedans Pour un mini J'ai déjà eu des liners en full size Qui sont bien moins bien que celui-là Et alors du coup il y a le petit Bow and Arrow en liquid lipstick Donc c'est leur everlasting liquid lipstick Très bien aussi Franchement il est agréable à poser etc J'adore le packaging en miniature C'est top Ensuite je me suis pris deux produits Tony Moly Forcément si vous me connaissez Vous regardez un petit peu mon fond Vous savez que j'adore les pandas Et là quand je suis tombée devant le centre J'avais envie de tout prendre Et je me suis dit Berenice On va se calmer Tu vas prendre que ce que tu veux utiliser Et du coup j'ai pris le petit Pocket Leg Bomb Donc j'ai pris forcément les produits Estampiers pendant Parce que le reste c'est mignon Mais ça m'intéressait pas Donc ça c'est méga trop mignon C'est un petit espèce de porte-clés Et en fait dessus vous avez un petit panda Avec une petite trace de bouche C'est tellement cute Vous vous soulevez Vous avez un espèce de petit baumeur Qui est légèrement coloré Ça fait un super joli effet sur les lèvres Il reste vraiment longtemps Et ensuite j'ai pris Un Pandas Dream Glossy Lip Crayon Donc c'est un espèce de petit De ce qu'ils disent Un petit crayon lèvres glossy Moi j'ai pris cette Tenta Donc c'est la Hot Pink Et pour le coup C'est vraiment un rose de ouf Moi je pensais que ce serait un peu transparent Mais ça c'est un passage sans appuyer C'est vraiment un rose de fou Et pareil le petit Glossy Lip Crayon Il est vraiment agréable à utiliser Il est bien crémeux sur les lèvres Franchement je l'aime bien Et voilà écoutez C'est ici que s'achève cette vidéo J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu Si vous avez des envies de vidéos particulières Avec certains produits que je vous ai montrés N'hésitez pas à venir dans les commentaires Juste en dessous Vous pouvez aussi liker cette vidéo Si elle vous a plu Et la partager sur les réseaux sociaux Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram Ou vous pouvez aussi me suivre Du nouveau je vous laisse à chaque fois Tous les liens dans la barre d'infos Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne Et que ça vous a plu Je vous invite à le faire en cliquant Juste là en dessous Et pour la partie 2 du haul Ce sera mis dans le petit i Dès que ce sera en ligne Donc normalement la semaine prochaine Quant à moi je vous fais de gros wisous Merci beaucoup d'avoir regardé Et je vous dis à la prochaine Bye